Les gars, la Côte d'Ivoire, on en parle ou pas ? Est-ce qu'on se rend compte à quel point cette équipe devient une équipe de fous ? Ça devient une équipe de fous furieux ! Alors déjà, à la base, ils avaient une très bonne équipe, par définition, vu qu'ils ont gagné la dernière canne. Mais là, l'équipe qu'ils sont en train d'avoir, les gars, ça devient... Je vous dis, cette équipe de Côte d'Ivoire, ça devient le Brésil, c'est plus possible autrement. À chaque fois que tu regardes un match, on va dire tous les jours, chaque journée de championnat, tu vois un nouveau joueur ivoirien qui sort de nulle part, qui est monstrueux. On va y revenir, on va en parler. Mais d'abord, il faut parler de l'équipe qu'ils avaient déjà de base. Parce que je vais vous dire la vérité, les gars. J'ai beau avoir dit ce que j'ai dit par rapport à l'organisation de cette canne, c'est vrai que je n'étais pas totalement serein par rapport à l'organisation de la canne en Côte d'Ivoire. Ça, c'est encore le débat, j'en ai reparlé par après, bien sûr. Et je suis revenu clairement sur mes propos. Mais tout ça pour vous dire qu'autant j'ai pu douter de l'organisation de cette canne, mais s'il y a bien une chose dont je n'ai jamais douté, eh bien, de l'équipe et de l'effectif ivoirien, les gars. Dès le début de la dernière canne, et même avant cette dernière canne, les gars, je voyais la Côte d'Ivoire aller jusqu'au bout. Au moins en finale, en tout cas. Mais bref. Tout ça pour vous dire, les frères, l'équipe qu'ils avaient pour cette canne, c'était déjà une équipe exceptionnelle. Une équipe très belle à voir. Les mecs, ils se sont privés d'avoir un Wilfried Zaha. Ils ont pu gagner une canne sans même avoir Wilfried Zaha. Alors que Wilfried Zaha, on ne va pas se mentir, les gars, il est titulaire dans quasiment la plupart des équipes africaines, voire même certaines européennes aussi. Ils se privent de Wilfried Zaha. Ils te font une canne de fou. On ne va pas revenir sur la canne qu'ils font, mais bref, pour vous dire l'effectif qu'ils ont. Entre Diakite, entre Adagra, entre des petits joueurs un petit peu plus jeunes comme Lazare, Karim Konaté, tous ces joueurs-là, les gars, qui vraiment, aujourd'hui, sont en train de montrer que cette équipe de Côte d'Ivoire, en fait, qui vient de gagner une canne, elle n'est qu'à ses débuts. Elle est à ses débuts de cette génération dorée. Parce que tous ces joueurs que je viens de vous citer, les Adagra, les Diakite, qui t'amorcent clairement cette remontada contre le Mali déjà. Adagra, qui te donne la victoire, qui te donne le but à l'heure en finale contre le Nigeria. Ça, c'est des jeunes joueurs. Ça, c'est des très jeunes joueurs, les frères. Il faut s'en rendre compte déjà de ça. Donc, tout ça pour dire que c'est déjà une très belle équipe de base. Même en défense, on en a parlé de Kosounou, ici, en défense, qui a fait une très belle canne, qui a fait une très belle saison avec Leverkusen. Milieu de terrain aussi, un des meilleurs milieux de terrain d'Afrique. Et tu rajoutes à ça tous ces joueurs-là que tu découvres quasiment chaque jour. Tu découvres quasiment chaque jour, comme je vous dis, quasiment chaque journée de championnat, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit un peu partout. À chaque fois, tu vois des nouveaux joueurs ivoiriennes, tu te dis, mais ils sortent d'où, tous ceux-là ? C'était déjà le cas samedi dernier, donc ce samedi plutôt, avec United. On s'est rendu compte clairement qu'Ama Diallo, en fait, c'est un joueur de fou. Clairement, c'est un joueur monstrueux. On ne pensait pas qu'on avait affaire à un tel joueur, parce que, moi, je vous avais dit, Amad Diallo, je le connaissais vite fait. Je le connaissais de nom, vite fait. Voilà, j'avais entendu parler de lui, de l'Ivorien qui jouait du côté d'United. Ça faisait un petit moment en plus qu'il était à United, mais plusieurs fois, il s'est fait prêter à gauche, à droite. Donc, personnellement, je ne le connaissais pas tant que ça, je ne vais pas vous mentir. En plus de ça, voilà, il ne jouait pas énormément, il jouait surtout des matchs de cup, des matchs d'Europa League à l'époque, quand il était à United. Mais sinon, voilà, il avait très peu de temps de jeu avec Manchester. Pareil en Côte d'Ivoire, il a fait quelques petites sélections à l'époque de Baumel. Ça remonte un petit peu. À l'époque où la Côte d'Ivoire, elle était un petit peu plus en difficulté, etc. Mais je vous dis la vérité, les frères. Le match qu'il a fait contre Brighton samedi, je me suis dit, ce joueur, c'est un joueur de fou, en fait. Je me suis dit, vraiment, ce joueur, il est monstrueux. Vous avez vu son but qui t'a mis ? Ça a été clairement l'un des meilleurs joueurs offensifs, pour ne pas dire l'un des meilleurs joueurs tout court du côté d'United, sur ce match-là, les gars. Il a été monstrueux dans ce match. Donc, au bout d'un moment, quand on voit ça, les gars, quand on voit ce genre de joueur qui ne se sort de nulle part, et le mec, tu te dis déjà, il joue sur le côté droit, il va être en concurrence avec Diakite, qui est un très bon joueur, qui est un des meilleurs joueurs de cette équipe ivoirienne. On se demande jusqu'où ça va aller. Donc déjà là, quand je vois ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, quand même, l'attaque ivoirienne, ça va être pas mal. L'attaque ivoirienne, là, actuellement, avec Diakite, avec Adingra, avec justement Ahmad Diallo maintenant, vraiment, je me suis dit, cette équipe, elle était monstrueuse. Jusqu'à hier soir, où je vois encore une fois le match de l'OM contre Reims, où justement, je m'attendais à voir comme star dans ce match-là, comme star ivoirienne, je m'attendais à Diakite, qui a fait un très bon match d'ailleurs. Mais c'est pas suffisant, les gars. C'est pas suffisant. Parce qu'autant Diakite, il a fait un gros match, un match de fou, mais il fallait aussi découvrir, et ça avait donné l'occasion justement de découvrir le petit Yaya Fofana. Le petit Yaya Fofana, pour moi, qui a déjà mis le meilleur but de ce début de saison. Vraiment, c'est... Parce que là, je suis en train de vous parler de deux joueurs comme ça, en basant sur un match, sur un but chacun. Mais pour les deux, c'est deux buts de fou. Deux buts de fou dans un contexte très compliqué. Alors pour Ahmad Diallo, c'est un but en première ligue contre une équipe de Brighton qui n'est pas facile à jouer contre une très grosse équipe de Brighton. Et pour Yaya Fofana, c'est un but quand même en ligue 1. Et là, pour le coup, pour son premier match en ligue 1, au Vélodrome, contre l'Olympique de Marseille, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et encore une fois, c'est pas n'importe quel but. Le mec, il te met un but en passant en revue toute la défense de Marseille à lui tout seul. Il a démarré du milieu de terrain, il a fait une accélération, il est parti sur le côté gauche et il est rentré dans la surface. Il t'a mis ce petit but tranquillement, sans forcer. L'OM, depuis le début de la saison, depuis le début de l'été, il est en train de préparer une équipe, de préparer une défense, de préparer, bref, une équipe solide pour jouer cette saison. Il a fallu qu'un joueur de quoi ? De 21 ans ? Un Ivoirien qu'on connaissait pas du tout, inconnus au bataillon, il arrive, il vient chambouler tout ça, il vient mettre tout ça à la poubelle, en une seule accélération. Les gars, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit non. Les Ivoiriens, les gars, vraiment, on a affaire à quelque chose. Vraiment là, on a affaire à quelque chose de très gros qui est en train de se préparer. Et je vous dis, je suis persuadé qu'on n'est pas au bout de nos surplés. On n'est qu'à la deuxième journée de championnat, dans la plupart des championnats, les gars. Je suis persuadé qu'on aura encore des autres Ivoiriens qui vont se révéler. Et encore une fois, les gars, ce qu'il faut préciser, ce qui est important de préciser, c'est que tous ces joueurs-là, c'est des très jeunes joueurs. Tous ces joueurs-là, c'est des joueurs très, très jeunes. C'est ça qu'il faut se rendre compte déjà maximum 20, 21, 22 ans. Donc c'est là où je me dis, la Côte d'Ivoire, ils sont déjà champion d'Afrique. Mais en plus, non seulement ils sont champion d'Afrique, et juste derrière, ils ont une génération d'orée qui est en train d'arriver. Parce que d'habitude, quand une équipe, une équipe nationale, un club, peu importe, mais une équipe qui gagne un titre, un gros titre comme ça, généralement, ce qui va se passer après, ben voilà, t'auras, on va pas se mentir, une petite génération qui va commencer à s'essouffler. Ça sera une génération qui sera en fin de cycle. Ben justement, la Côte d'Ivoire de l'époque, en 2015, si je dis pas de bêtises, qui gagne cette canne. Mais c'est avec plusieurs joueurs ivoiriens qui étaient en fin de cycle à ce moment-là. Pareil pour l'Algérie, en 2019. Là aussi, beaucoup de joueurs en fin de cycle. Pareil pour le Sénégal, avec Mané qui était en fin de cycle, avec plusieurs joueurs aussi qui étaient à Koulibaly, tout ça. Qui sont plus sur la fin que sur le début. Edouard Mendy, pareil. Bref. Souvent, c'est le cas. Là, pour la Côte d'Ivoire, c'est l'inverse. Ils viennent de gagner une canne et ils ont une équipe là qui est en train de se construire qui est peut-être même meilleure que l'équipe qu'ils avaient à l'époque où ils ont gagné cette canne. Parce qu'ils ont gagné cette canne avec beaucoup de jeunes joueurs, déjà pour commencer. Mais en plus de ça, ils ont d'autres nouveaux joueurs qui peuvent vraiment renforcer cette équipe de Côte d'Ivoire et qui peuvent la rendre encore plus redoutable. Les gars, moi, je vous dis, cette équipe ivoirienne, pour moi, ça sera l'un des plus gros favoris pour la prochaine canne. Et pas juste parce que c'est champion de titre, comme d'habitude, parce qu'on dit, ouais, les champions de titre, il faut s'en méfier. Non. Parce que c'est une équipe qui va, comme je vous dis, être redoutable par rapport à la qualité qu'elle a, par rapport au joueur qui est là à sa disposition. Et franchement, c'est là où Emers Faillet aura un travail vraiment intéressant à faire. C'est là où Emers Faillet, là, pour le coup, vraiment, il devra essayer vraiment de faire un maximum la part des choses et le juste milieu, trouver le juste milieu entre l'ancienne génération ou cette génération qui est un petit peu en fin de cycle et ses nouveaux joueurs et surtout, faire la part des choses et trouver un petit équilibre entre ces joueurs, justement, qui ont gagné cette canne et ces nouveaux joueurs qui sont en train de pousser pour arriver. Mais en tous les cas, les gars, franchement, si Emers Faillet se débrouille bien et fait du bon travail, moi, je vous dis la vérité, les gars, c'est pas juste la canne qu'ils vont gagner la Côte d'Ivoire. Si Emers Faillet se débrouille bien, les gars, en 2026, il faudra faire aussi attention à la Côte d'Ivoire, à la Coupe du Monde, je vous le dis, les gars. En tout cas, on va suivre ça de très près. Je vous le suivre ça de très près. D'ailleurs, quasiment chacun ensemble, même si c'est vrai que sur le dernier ensemble, la Côte d'Ivoire m'a un petit peu déçu, mais au mois de mars, les mecs, ils ont quand même tapé l'Urugué, l'Urugué de Marcelo BSA, du football sud-américain à part du football mondial. Je me demande vraiment jusqu'où ils vont s'arrêter. Mais vraiment, je vous le dis, actuellement, sur les trèmes internationales, l'équipe que je suis énormément, c'est cette équipe ivoirienne. Comme beaucoup d'autres, bien sûr, comme d'habitude, mais la Côte d'Ivoire, vraiment, je suis hyper attentif parce qu'à chaque fois, on est très surpris. Et d'ailleurs, on aura l'occasion, justement, à partir de la semaine prochaine, de reparler de la Côte d'Ivoire sur les matchs prévus, justement, pour ce rassemblement, pour cette trème internationale. Et on reparlera, bien sûr, du football africain, du football européen dans les jours qui arrivent. Donc, on se dit à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.